Face aux équipes de l'UNICEF, cette femme explique comment les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ont sauvé la vie de ses enfants alors qu'elle ignorait complètement leur état de santé. Ému, Bakotana Batimba a tenu à les remercier. Ce qui m'a emmené ici, c'est la situation de mes enfants. Je ne savais pas qu'ils souffraient de malnutrition et je ne savais pas non plus qu'ici on pouvait trouver de quoi les soigner. Depuis que nous venons ici, mes enfants se portent désormais bien et je tiens à les remercier pour cela. Comme les enfants de Madame Bakotana Batimba, environ 25 200 enfants souffrent de malnutrition en République du Congo. Comme M. Mwanda Ponsu, des agents de relais communautaires ont été formés afin d'identifier des cas similaires de malnutrition, d'autant plus que le phénomène est silencieux. Je ne peux pas ajouter une chose, c'est de demander à toutes les mamans, même à nous les hommes, diète sévère, c'est de regarder si l'enfant est atteint du pocheur corps. Parce que quand l'enfant est atteint du pocheur corps, c'est que cet enfant est malnutri. Renforcer la chaîne d'approvisionnement en aliments thérapeutiques prêtes à l'emploi, assurer le diagnostic précoce en vue d'un traitement efficace des enfants atteints de malnutrition, tels sont entre autres les objectifs de l'UNICEF dont une délégation accompagnée de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo est venue toucher du doigt l'évolution de cette opération. J'ai eu l'opportunité de parler avec une mère, avec deux enfants qui souffrent de malnutrition, mais maintenant ils sont dans le programme, ça marche très bien. En 2018, environ 1425 décès d'enfants de moins de 5 ans étaient directement liés à la malnutrition, un chiffre que l'on espère sera revu à la baisse grâce à ce type d'opération. Cédric Seosolo, Mickaël Bamana, République du Congo, Africa News.